Salut à tous, c'est May, bienvenue sur ma chaîne. Cette fois je vous parle du livre de John Truby, Anatomie du scénario, avec des schémas et des petits dessins. John Truby est un script doctor américain. C'est un consultant qui intervient sur le scénario des films ou des séries. Lui, il est intervenu sur plus de 1000 oeuvres depuis le début de sa carrière. Le livre est vraiment très complet, il aborde beaucoup de choses comme l'univers, les dialogues et les symboles. Le livre fait presque 600 pages, donc je ne peux pas parler de tout. Je vais me concentrer surtout sur les structures narratives qu'il propose. Donc dans cette vidéo je parlerai de sa structure en 7 étapes, et dans une prochaine vidéo je parlerai de celle en 22 étapes. Donc n'oubliez pas que c'est un travail de synthèse, de vulgarisation. Il y a pas mal d'aspects que je vais devoir oublier volontairement, et d'autres que je vais survoler. Alors son travail est forcément plus basé sur des analyses de films, mais il peut être tout à fait appliqué à un roman, puisque de façon globale il parle de structures narratives. Donc il peut principalement être utilisé en phase de préparation, mais aussi de réécriture pour s'assurer que tout tienne en place. Vu que cette vidéo s'adresse aussi bien à des cinéastes qu'à des écrivains, je vais utiliser le terme public, qui comprend du coup les lecteurs et les spectateurs. Par contre, Duane Trouby utilise bien le terme auteur, qui est en fait l'auteur de l'histoire, quelle que soit la forme dans laquelle elle sera diffusée. Je ne présente sa méthode que de façon très factuelle. Ce qui est intéressant dans son approche, c'est qu'il insiste sur la transformation des personnages. Il ne parle pas que de leurs actions, mais aussi de leurs valeurs et de leur morale, qu'il met au centre de son livre. Parlons premièrement de sa vision du scénario. Il est pour une approche organique et non mécanique de la structure narrative. En gros, il est en désaccord avec la méthode de la structure en trois actes. Pour lui, elle est complètement passée, car elle date d'Aristote et correspond surtout au théâtre. Il la voit comme une approche trop mécanique, qui oblige à suivre une succession d'étapes. De un, il dit que de donner ça à un auteur, ça ne l'aide pas du tout. Il n'y a pas assez de matière pour faire une histoire, surtout dans l'acte 2 qui est le plus important. Autrement dit, la structure en trois actes nous dit de créer des péripéties, mais pas de comment les gérer. De deux, vu que c'est trop mécanique, les personnages deviennent des pantins au service de l'action. Ils sont mis au service du scénario et ça se voit. Selon lui, il faut partir du personnage et de son évolution pour raconter une histoire. La raison pour laquelle une histoire existe, c'est pour raconter comment un personnage est passé d'un stade A à un stade B. John Truby résume ce qu'est une histoire comme ça. Raconter une histoire, c'est exposer ce que veut une personne, ce qu'elle fait pour l'obtenir, et le prix qu'elle doit payer pour parvenir à ses fins. Sauf qu'il ne veut pas du tout dire qu'il faut raconter l'histoire comme elle vient en suivant les personnages. Il n'est absolument pas d'accord pour dire que l'écriture de scénario n'a d'une créativité tombée du ciel. Il est en désaccord avec ceux qui considèrent que l'écriture est un art qui ne peut pas s'enseigner. Il dit qu'il faut appliquer des techniques et mettre en place des structures, et que toute la difficulté est là. Le public doit percevoir le récit de façon organique et non mécanique, alors qu'il est en réalité structuré très précisément. Il compare ça à un sportif de haut niveau. On ne voit pas les ficelles, ni les heures d'entraînement, on ne voit que la beauté du résultat qui semble fluide et facile. Donc dans son ouvrage, il propose dans un premier temps une structure en 7 étapes, puis une structure plus approfondie en 22 étapes. Les 7 étapes correspondent principalement au début et à la fin d'une histoire. Les 22 étapes concernent plutôt le milieu, et sont aussi des points approfondis des 7 étapes. Là je vais poser les bases avec les 7 étapes, la prochaine fois je parlerai des 22 étapes. Ces 7 parties sont donc la faiblesse et le besoin, le désir du personnage, l'adversaire, le plan du héros, la confrontation finale, la prise de conscience, et le nouvel équilibre. Selon lui ce sont les jalons d'histoires populaires et réussis, quels que soient les genres. Tout le long du livre il prend exemple sur plein d'oeuvres, comme par exemple un tramway nommé désir, le parrain et même Breaking Bad. Moi je vais prendre des exemples inventés et un peu simplifiés pour que ce soit un peu plus clair. Il dit que pour éviter de commettre la même erreur que dans la structure en 3 actes, qui est trop mécanique, il ne faut pas voir ces étapes comme des cases à cocher successivement. Ce sont plutôt des éléments qui sont connectés entre eux sans réelles frontières. Elles sont, je cite, « reliées sous la surface ». 1. Définir la faiblesse et le besoin. Pour que le public s'identifie au personnage, il dit qu'il ne faut pas en faire un personnage trop parfait. Et pour ça, et bien il faut lui donner des faiblesses. Dès le début du récit, le personnage va avoir des faiblesses qui vont l'empêcher d'avancer dans la vie. John Truby dit même que ça doit lui gâcher la vie. Pour surmonter ses faiblesses, il a donc un besoin. Le besoin de les surmonter. Alors il distingue deux types de faiblesses. La faiblesse psychologique et la faiblesse morale. Ce qui fait leur différence, c'est que la faiblesse psychologique ne va blesser que le personnage. Alors que la faiblesse morale va aussi blesser d'autres personnages autour. Le personnage aura donc un besoin psychologique et un besoin moral. Les deux sont liés. Il ne faut pas confondre les deux termes. La faiblesse psychologique, c'est quelque chose qu'il a heurté dans son passé. Ce qui en résulte peut être un traumatisme, une addiction, une phobie, ou bien des traits de caractère comme par exemple l'égoïsme ou la lâcheté. Le personnage ne saura pas encore comment surmonter cette faiblesse. Autrement dit, il ne saura pas de quoi il a besoin. Ça, il le saura à la fin de l'histoire. Car au moment de la confrontation avec l'adversaire, il s'apercevra que c'est cette faiblesse qui l'empêche de réussir. Il va donc prendre conscience qu'il a besoin de la réparer pour s'en sortir. La faiblesse morale, c'est ce qui empêche le héros d'être parfait. Ça provient de sa faiblesse psychologique, mais ce trait de caractère va aussi atteindre d'autres personnages. Par exemple, si la faiblesse psychologique, c'est l'égoïsme, la faiblesse morale peut être qu'il peut avoir tendance à profiter des autres pour pouvoir arriver à ses fins. Le mieux, c'est qu'il ait les deux types de faiblesses. John Truby nous explique comment faire pour identifier le besoin moral à partir de la faiblesse psychologique. 1. Partez de la faiblesse psychologique. 2. Déterminer quel type d'action immorale pourrait naturellement découler de celle-ci. 3. Identifier la faiblesse morale et le besoin moral qui sont la source de cette action. Vu que ce sont des problèmes internes à sa psychologie, le personnage n'a pas encore conscience qu'il a besoin de les résoudre. Ce n'est qu'à la fin qu'il va comprendre quelle était la chose qui l'empêchait de vivre grâce aux épreuves qui l'auront fait grandir. Et c'est là que c'est intéressant et très important. La faiblesse du personnage ne se choisit pas au hasard juste pour donner un défaut. La faiblesse se définit en fonction de la fin de l'histoire. Et c'est vraiment un pilier de son ouvrage. La première chose à faire pour commencer à construire une histoire, c'est d'en connaître la fin. Parce que c'est pour la fin qu'une histoire vaut la peine d'être racontée. Pour que vous compreniez mieux, imaginez que le thème de votre histoire, votre message final, soit. L'argent ne fait pas le bonheur. Pour que le message prenne tout son sens, il faut qu'au départ le héros pense le contraire. Alors je vais prendre exemple sur un détective privé avide d'argent. Il enchaîne les missions de mieux en mieux payé, parce qu'il croit que la richesse le rendra heureux. Je sais pas si on peut être avide d'argent et détective à la fois, mais bon c'est pas grave, c'est juste pour l'exemple. Sa faiblesse psychologique, c'est donc sa cupidité. Sa faiblesse morale, c'est qu'il ne recule devant rien pour pouvoir avoir de l'argent, et donc il n'hésite pas à profiter des autres. Ses faiblesses lui gâchent la vie, il court toujours après le bonheur sans pouvoir l'atteindre. Son besoin serait donc de trouver un épanouissement ailleurs. Ce serait par exemple l'amour ou la reconnaissance. Mais ça, il n'en a pas encore conscience, sinon l'histoire serait finie. Lui, il court toujours à sa perte en pensant que c'est la bonne solution. Ce qu'il faut retenir, c'est que le message final, le thème final que vous voudrez aborder, va déterminer quelles sont les faiblesses du personnage. S'il est aussi important de placer une faiblesse au début et de la résoudre à la fin, c'est parce que c'est ça qui va caractériser la transformation du personnage. Il aura traversé des épreuves qui vont lui faire comprendre comment mieux gérer sa vie. Il en sortira grandi, ou détruit, mais il aura compris des choses. 2. Définir le désir du héros. Le désir, c'est l'objectif du personnage, c'est ce qui porte l'histoire. C'est ce que le héros souhaite obtenir et ce pourquoi il va se battre. John Truby dit bien que pour le public, l'histoire ne deviendra intéressante que quand le désir rentrera en jeu. Avant ça, vous n'avez, en quelque sorte, fait que de présenter le personnage et le contexte de l'histoire. Le désir n'est pas à confondre avec le besoin. Le besoin est interne et inconscient. Le désir est clairement affiché. Il est externe au personnage, c'est le but voulu par l'intrigue. John Truby nous dit. Le besoin est la clé de voûte de l'histoire, mais elle demeure cachée sous la surface. Le désir donne quelque chose au public à poursuivre avec le héros. Le désir, c'est ce qui est à la surface, ce que le public pense être le sujet de l'histoire. Le désir du héros, c'est ce qu'il souhaite dans l'histoire, mais pas dans sa vie de manière générale et de manière inconsciente. Reprenons notre détective Cupid. Lui, son désir, son but, ça va être de se faire des sous. Donc, par exemple, un mystérieux employeur va le contacter pour lui donner une enquête à résoudre super bien payée. Ça va être le but de l'histoire qui serait donc un polar ou un thriller. Son besoin, sous la surface, serait de se sortir de ce cercle infernal en trouvant un épanouissement ailleurs, de l'amour, de la reconnaissance, ou quelque chose qui lui apportera un vrai bonheur. Sauf que le public ne va être intéressé que par l'enquête, donc par ce qui est en surface. Ce n'est qu'à la fin que tout va prendre sens, et que ce qui était sous la surface va remonter pour rejoindre le reste. Parce que du coup, le fait que le héros ait achevé son enquête et surmonté certaines épreuves, va normalement lui faire prendre conscience que l'argent ne fait pas le bonheur. Et donc, voilà pourquoi il faut connaître sa fin avant tout. John Truby insiste sur un point. On peut être tenté de commencer l'histoire directement par l'objectif du personnage. Ça donne un début dynamique, on rentre vite dans l'histoire. Mais c'est le meilleur moyen de rater sa fin. Les faiblesses et les besoins sont les fondements du récit. C'est ce qui va permettre au dénouement de prendre tout son sens. 3, l'adversaire. Alors là, John Truby a une vision assez radicale de la chose. Pour lui, un adversaire n'est pas quelqu'un qui incarne le mal. Il dit clairement que si on voit le héros comme le bien et l'adversaire comme le mal, l'histoire sera mauvaise. Ensuite, il nous explique que le but premier de l'adversaire, c'est d'empêcher le héros d'atteindre son objectif. Mais pas par simple méchanceté. Plutôt car il cherche à atteindre le même but que lui. Ce n'est que parce qu'ils se battent pour la même chose qu'ils peuvent réellement entrer en conflit. Il nous dit aussi que dans certaines bonnes histoires policières, on a l'impression que l'enquêteur et le criminel ne se battent pas du tout pour la même chose. Que l'un cherche à trouver l'autre et que l'autre s'enfuit. Et là, il nous dit que leur but est quand même bel et bien le même. Ils se battent pour faire croire aux autres leur propre version de ce que devrait être la vérité. Ce n'est qu'en trouvant ce qui les rassemble que leur relation deviendra intéressante. Ensuite, l'adversaire doit être construit de façon à pouvoir au mieux attaquer les faiblesses du héros. Ça va le pousser à se dépasser, ou bien ça va amplifier ses faiblesses, et le personnage finira anéanti. Ensuite, il fait rentrer en compte la notion de mystère. Dans la plupart des histoires, le héros a pour but de vaincre l'adversaire. Mais il dit que dans la plupart des bonnes histoires, l'adversaire n'est pas dévoilé tout de suite. Ça se fait en deux étapes. Il faut d'abord le démasquer, avant de l'attaquer. Vu que la tâche est deux fois plus difficile, ça rend la victoire encore plus importante. Il y a aussi des genres dans lesquels on est obligé de remplacer l'adversaire par du mystère. Dans les polars ou les thrillers par exemple, où l'adversaire reste caché jusqu'à la fin. Il nous propose donc de nous poser trois questions. Qui cherche à empêcher le héros d'obtenir ce qu'il souhaite, et pourquoi ? Que veut l'adversaire ? Il doit être en compétition avec le héros pour l'objectif. Quelles sont les valeurs de l'adversaire, et dans quelles mesures diffèrent-elles de celles du héros ? Il insiste ensuite sur un point. Une histoire sans conflit de valeurs, c'est comme une histoire sans conflit de personnages. Ça ne peut pas se construire. 4. Le plan du héros. John Truby dit que dans la vie, comme dans les histoires, rien ne peut se faire sans plan. Donc, lorsque le héros aura déterminé quel était son but, il va mettre au point une stratégie pour pouvoir y arriver, et vaincre l'adversaire. Dans certains genres, le plan est assez vague. Mais dans d'autres, comme dans les histoires de guerre ou d'arnaques, le personnage est parfois obligé d'expliquer son plan pour que le public puisse le comprendre. Ensuite, il faut se débrouiller pour que le héros ne puisse pas mener son plan comme prévu. Il doit être freiné par l'adversaire et revoir sa stratégie. Dans les 22 étapes plus approfondies, il y a une quinzaine d'étapes entre le plan du héros et la confrontation finale. Je vais revenir dessus la prochaine fois. En fait, les 7 parties correspondent à l'histoire dans sa globalité. Donc ça prend principalement en compte le début et la fin et explique comment tout doit être relié. Mais il dit bien que c'est là que quasiment tous les auteurs échouent. Et donc, il donne sa méthode très approfondie en 22 étapes. 5. Du coup, on ignore les 15 étapes pour l'instant et on passe directement à la confrontation finale. Pendant toute l'histoire, le héros et l'adversaire s'affrontent, mais le plus gros conflit arrive à la fin. C'est l'instant où on saura qui des deux atteint son objectif. C'est à ce moment que leurs valeurs vont être les plus visibles et vont les opposer. Leurs ressemblances vont aussi devenir évidentes. Les différences qui les opposent vont donc devenir encore plus claires et déterminantes. La confrontation finale peut être physique et violente, mais il peut aussi s'agir d'un conflit verbal. 6. La prise de conscience. Pour le héros, la confrontation finale a été intense et douloureuse. Du coup, ça l'amène à une prise de conscience. Il saura qui il est vraiment, autrement dit, le masque va tomber. John Truby nous dit bien que toute l'ampleur de l'histoire va reposer sur cette prise de conscience. Le héros va se voir comme il est vraiment pour la première fois, ça ne va pas être simple ni agréable. Retirer son masque, c'est l'action la plus difficile et la plus courageuse qu'il aura faite pendant toute l'histoire. Il dit qu'il ne faut pas faire en sorte de faire une fin moralisatrice. Par exemple en faisant exprès d'amener le héros à mettre les pieds dans le plat. Il faut mieux montrer la prise de conscience du héros à travers ses actions. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas le punir pour ce qu'il a été, mais plutôt de l'amener vers une version plus authentique de sa vie. La prise de conscience est la dernière étape de la transformation du personnage. Et ça rejoint l'idée du besoin du début de l'histoire. Le besoin, en gros, c'est la marque de son immaturité. C'est ce qui lui manquait, c'est ce qui l'entravait. La prise de conscience va lui révéler quel était ce besoin. Ça peut donc l'amener à entamer une nouvelle vie, mais ça peut aussi le détruire si cette prise de conscience a été trop difficile à encaisser pour lui. 7. Le nouvel équilibre. Le nouvel équilibre est un retour à une nouvelle normalité, mais pas au même stade que le tout début de l'histoire. Entre temps, le héros aura été transformé. Si son désir et son besoin ont été comblés, il atteint un stade supérieur. Par contre, si ce n'est pas le cas et que la prise de conscience a été trop douloureuse, c'est une tragédie. Il sera donc tombé plus bas, et peut même être détruit. Et voilà, c'est la fin de l'histoire, la fin des 7 étapes. J'espère que ce nouveau format vous aura plu. Si c'est le cas, et bien comme d'habitude, n'hésitez pas déjà à me le dire, à aimer la vidéo, à la partager, c'est très important, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et du coup, je vous dis à la prochaine fois pour la suite pour les 22 étapes. D'ici là, écrivez bien.